chers petits observateurs il ya quelques semaines complètement par hasard chez style and design j'ai fait une petite vidéo avec mon téléphone sur un camion qui était là camion mercedes actros qui avait attiré mon attention j'ai trouvé ça marrant et j'ai publié cette vidéo sur facebook et à ma grande surprise quelques jours après le responsable presse de mercedes truck camion m'a appelé en disant mais renaud ce que ça t'amuse d'en savoir un peu plus parce qu'autant vous dire que je ne suis pas du tout un spécialiste mais je crois qu'on a tous un côté enfants ça fait rêver ces grands camions que serait le pays sans les routiers que je salue c'est eux qui nous livrent tous les jours ben oui on a dit il faut y aller absolument ben voilà ce matin on est chez truck store qui en fait un sorte de grande air en périphérie de paris qui notamment vend pas mal de camions d'occasion mais qui aussi est un lieu de démonstration pour les acheteurs et on va aller retrouver à sébastien qui est démonstrateur chez mercedes et qui va nous raconter un peu ce monde qu'on connaît pas alors je m'excuse d'avance si jamais nous on dit des bêtises parce qu'encore une fois nous sommes des béotiennes et en tout cas on a plein d'appétit parce que des camions c'est beau le monde des routiers ça me fait rêver il ya un côté c'est la vraie vie donc on va aller le retrouver dans l'atelier où on va commencer à comprendre la différence entre les camions tracteurs les camions porteurs qu'est ce qu'ils ont comme moteur comment ça fonctionne comment ça s'entretient et puis dans une autre vidéo qu'on aura peut-être déjà diffusé ou qu'on va bientôt diffuser on ira faire une présentation détaillée de leur dernier modèle et vous allez voir c'est très étonnant parce que c'est plus moderne que les autos d'aujourd'hui voilà c'est parti on y va et on retrouve sébastien avec monsieur le premier ministre bonjour sébastien bonjour renaud ça va bien oui toi merci de nous recevoir dans le sein des seins parce que là on est au coeur du réacteur juste quelle est ta fonction exacte que les gens comprennent chez camions mercedes moi chez mercedes benz truck je m'occupe de tout ce qui est formation commerciale les vendeurs les démonstrateurs et les clients d'accord alors là on est dans le lieu où sont sont reconditionnés un peu les camions avant d'être vendus ce que tu me disais oui il ya deux fonctions ici c'est un atelier de maintenance pour les clients locaux de passage et en même temps un atelier de reconditionnement pour les véhicules d'occasion d'accord alors c'est vrai qu'on a fait un petit tour avant off et on avait envie de commencer par celui-là parce qu'il est ouvert déjà j'ai appris à quelque chose on va aller regarder avec toi mais le tu m'as dit les camions européens n'ont pas de nez comme les camions américains ils ont le moteur dessous pourquoi alors parce que tout simplement on a une réglementation qui nous dimensionne les véhicules donc pour des questions d'espace on a positionné la cabine au dessus du moteur d'accord alors je crois qu'on se posait tous une question c'est quel type de moteur et tu m'as dit là il ya une description vas-y je te laisse à nous expliquer mais pour un pour les gens qui connaissent rien on décode comment un camion alors chez mercedes les deux premiers chiffres vont désigner le poids du véhicule donc là on est sur un 32 tonnes donc avec sa carrosserie et son chargement et les deux derniers chiffres la puissance on rajoute un 0 donc ça fait 430 chevaux d'accord et là on a un moteur 6 cylindres donc c'est un moteur de mercedes développé par mercedes conjointement avec détroit diesel qui nous appartient et donc on a des ingénieurs américains et allemands qui travaillent sur le développement de ces de ces machines de ces moteurs qui nous permet de les commercialiser autant aux états unis qu'en Europe la cylindrée c'est assez gigantesque alors la cylindrée on est sur un véhicule de moyenne cylindrée on est sur un véhicule de 11 litres et les ventailles les ventes après on a le ce qu'on utilise le plus couramment c'est du 13 litres et on peut monter à 16 litres de cylindrée et en termes de puissance le maximum c'est 630 chevaux et en fait tu vas pas plus vite avec 630 chevaux c'est simplement pour optimiser la masse et l'usage que chacun fera de son camion on va optimiser la masse qu'on va pouvoir tracter et la vitesse moyenne parce que tu disais c'est du sur mesure aujourd'hui un camion en fonction de ce qu'on va faire de son utilisation oui presque à la carte tout à fait c'est à la carte le client va choisir en fonction de son secteur d'activité routier chantier le véhicule adapté et après spécifique le nombre d'essieux par rapport à la charge transportée là on a combien déçu et voilà comment serait parti de poids et l'attraction donc là on est sur un véhicule 4 essieux de chantier qu'un précieux de chantier d'accord 4 essieux sur un véhicule de chantier et pardon et donc on a deux essieux directeur avant ça c'est des routes directrices non motrices 2 essieux moteur tu m'as donné une expression tout à l'heure tu m'as dit donc c'est quatre motrices c'est que ça dans le jargon un 8 4 4 donc on a huit points d'appui puisque les tandems ici on les considère comme c'est parce qu'il ya deux roues d'accord donc on a huit points d'appui sur ces vies points d'appui 4 son moteur à l'arrière et 4 son directeur à l'avant d'accord il ya un truc qu'on a appris avec renaud c'est qu'il ya les porteurs et les tracteurs oui alors si on avance donc là on est sur un véhicule tracteur sur lequel on va atteler une semi remarque on voit la scellette d'attelage ici d'accord ce qui va permettre de coupler l'un à l'autre et permettre aussi le pivotement est ici on est sur un porteur donc c'est un véhicule sur lequel nous on a fourni le châssis et un carrossier a monté sa carrosserie sa cellule donc ici une une benne amovible plus l'installateur de la grille disait nous par exemple on a déjà des boîtes il n'y a plus c'est pas des boîtes automatiques enfin robotisées il ya plus de pédales d'embrayage voilà on est on a de la de blue depuis très longtemps depuis 2008 vas-y développe un peu les gens les boîtes automatisées on a commencé l'histoire en 1986 et aujourd'hui on est avec une boîte robotisée donc ça veut dire qu'on n'a plus de pédales d'accès à ne plus de pédales d'embrayage et donc les rapports sont gérés automatiquement par l'électronique et les deux systèmes la boîte et le moteur sont développés chez chez nous chez mercedes et donc ça nous permet d'avoir une conception globale et une boîte qui est vraiment adapté au moteur par rapport à ses utilités par une vitesse en moyenne 12 vitesses pas mal quand même ça tout est maison tout est maison c'est bien qu'on fabrique la cabine le moteur le châssis et ainsi que tout ce qui est train roulant c'est sous des diesels je suis désolé ce premier ministre sur les noms parcours il ya pas l'heure mais ils sont tous à des blues nous sommes actuellement principalement en diesel mais on répond bien sûr aux normes euro 6 donc là actuellement nous sommes dans une version euro 6 au bdc et donc de l'autre côté on a enfin non ici pardon on a ce qu'on appelle une boîte d'échappement dans lequel on va gérer en majorité la dépollution donc on a deux catalyseurs dans lequel on a l'éjection à des blous et on a les aussi deux filtres à particules pour piéger ces fameuses particules qui pour lui le transfert quand le réservoir d'adéblou à ses compétences mais voilà qu'il va servir pour filtrer il est de l'autre côté avec là parce qu'il ya un point de repère on est on est dans le hall de maintenance oui les vidanges elles sont espacées de manière incroyable oui donc on a une maintenance ce qu'on appelle prédictif on utilise depuis 1996 comme l'aérien voilà c'est l'électronique qui va décider en fonction de votre utilisation par exemple encore une fois celui ci il fait des courts trajets dans le milieu du chantier l'ibtp donc un métier difficile avec beaucoup de démarrage d'accélération donc on va avoir des maintenances plus courtes déjà qu'on va tourner dans les cinquante mille soixante mille kilomètres par an et une vidange par an qui environ à ce kilométrage là sont invités ok en moyenne on sera à 120 mille kilomètres et on peut même monter à 150 mille kilomètres mais j'imagine là j'ai pas de repère mais un entier par an forcément il roule beaucoup il n'est pas à 20 mille kilomètres par an il est il est facilement en moyenne ils vont faire sans cent mille fois voilà tout ça correspond à peu près à la maintenance on va aller voir les autres types de camions dehors je rappelle qu'il y a une autre vidéo où on va monter à l'intérieur dans les tout derniers modèles vous allez voir c'est du premium j'en profite pour vous dire de vous abonner à poa un 60% des gens c'est quoi non c'est 64% des gens avant c'est 60 64% des gens regardent mais sont pas abonné ça veut dire que nos messages portent bien on dit aux gens de s'abonner s'abonnent pas 17% ou la petite cloche avec les notifications alors mettez la cloche et tiens julien puisque tu es là mais ça consomme combien au litre un camion comme ça un camion qu'on va aller voir à l'extérieur où vous vous amusez à donner à des gens pour montrer que vous consommez moins que la concurrence on va aller le voir ça mais alors la consommation est très variable ça va dépendre de l'activité mais aujourd'hui sur des véhicules de ce type là ça va situer entre 20 et 30 litres au sens d'accord ce qui est la moyenne alors après il faut ramener ça à la tonne si on voudrait comparer à une voiture ramener à la tonne ça consomme moins qu'une berline que traditionnelle juste sébastien pour que les gens comprennent aujourd'hui bon hors covid le marché français du camion qu'on vendu c'est plus de 50 mille unités vendues un ce que me disait olivier amélineau reste pour sa presse c'est à peu près ça et mercedes s'occupe en vendie mille en gros sommaire d'eau par an vous êtes numéro 2 derrière renault truck quoi tout à fait c'est ça ce qui est intéressant avec le camion c'est que c'est un très bon indicateur de la santé économique d'un pays parce qu'encore une fois on l'oublie mais pratiquement tout ce que nous consommons que ce soit la nourriture les produits ont été livrés en camions oui c'est vraiment en fait j'allais dire c'est le poumon de l'économie et donc on peut sentir si les gens si les si les routiers investissent achètent des camions qui sont en lnd ou en cash ça veut dire que l'activité est forte et sur un versement donc c'est vraiment un baromètre ouais c'est un baromètre qu'on oublie souvent alors là il ya pas mal de camions d'occasion on va aller voir un jeu le monde tout à l'heure on va aller essayer celui là on va monter dedans on va faire la totale ça sera dans une autre vidéo mais pour comprendre aussi justement que c'est l'activité tu nous montrais tout à l'heure il ya plein de variantes on va pas toutes les faire mais ça c'est un camion de chantier comment les repères et on a on a craqué sur celui là alors on les repère déjà sac à langue qui est plus agressif et qui rappelle les systèmes d'extravation et puis on a aussi un véhicule qui est plus haut en garde au sol mais on voit là et des angles de ici d'attaque plus important pour pouvoir franchir des pentes aller dans la gadouf lorsqu'on est en situation en route aujourd'hui nous on peut couvrir quasiment toutes les activités et nos camions de chantier globalement c'est quasiment voir plus 40% de notre volume vendu c'est une très grosse activité qu'on pourrait séparer en deux on a vraiment 50% sur le routier 50% sur le route sur le chantier d'accord donc là j'ai suivi c'est toujours un 32 tonnes 460 chevaux 6 cylindres diesel turbo turbo fabriqué dans la roue 1 ccd oui le turbo est aussi développé fabriqué chez mercedes d'accord alors julien le disait vous avez créé un camion pour montrer que vous consommez bien enfin que vous avez des bons rendements vous prêtez aux entreprises pendant quinze jours le fuel duel là c'est le c'est le camion qui est là explique un peu l'idée alors alors c'est le camion qui est ici qui est expliqué sur le joule et donc le le concept c'est on va prêter ce véhicule pendant quinze jours un client transporteur et le défi c'est de forcément battre le référent chez lui d'une d'une autre marque où ça peut être aussi un véhicule de chez nous d'une ancienne génération et puis on va se mettre d'accord sur une valeur de consommation à atteindre pendant ces quinze jours mais il ya le camion il en fait ce qu'il veut il n'y a pas un instructeur qui conduit à votre place et ils le conduit à sa façon et le bien sûr le véhicule est conduit par un des conducteurs de l'entreprise de transport donc nous au préalable on a nos ce qu'on appelle nos moniteurs experts nos démonstrateurs qui vont intervenir pour former le conducteur sur l'utilisation de ce véhicule et les dernières évolutions pour que le conducteur puisse les utiliser pendant quinze jours et ensuite ce que l'on va effectuer avec l'informatique embarquée journée par journée on va suivre l'évolution des scores de conduite d'utilisation ça c'est dans toute l'europe de vente mais enfin au moins là c'est vraiment la preuve par l'exemple quoi et vous en sortez bien en général si on a qui dit que j'ai pu se consommer tu fais quoi tu lui offre le camion s'il va le record ou pas s'il va l'ordi alors en fait plus de 95% des duels sont gagnés d'accord après les valeurs peuvent évoluer en fonction du challenger qui est en face et le but c'est de prouver aux clients qu'on a un camion premium certes mais qui va avoir la meilleure rentabilité sur la durée de détention et en même temps à apporter le confort et la sécurité pour le conducteur un petit détail tout à l'heure je se demandais mais à quoi pourquoi on met des poignées si haut à quoi ça sert et tu m'as montré un truc et ben oui mais en fait c'est c'est pour que le conducteur puisse monter pour faire ses carreaux il ya une petite manip oui voilà c'est laisser les autres c'est de l'autre côté voilà on peut nettoyer d'accord et récemment pour déplacer en fait le rétroviseur en cas de lavage et les rétros c'était marrant on a vu ça et voilà c'est con mais ça nous fait faire les deux mais mais non mais c'est marrant parce qu'on va beaucoup parler de techno on va laisser l'eau c'est vrai qu'à temps il ya plein d'électronique nous mais il ya encore des côtés devant l'essuie-glace voilà on est toujours avec le petit côté pratique tout simplement parce que c'est un conducteur qui va l'utiliser c'est son travail donc il ya de la pénibilité et notre job c'est d'améliorer les conditions de travail des conducteurs qui vont utiliser ces matériels là pendant 9 heures voire 10 heures par jour c'est un coup six jours c'est une seconde vie alors on va on va annoncer la prochaine vidéo mais on va aller faire la présentation détaillée du modèle actros donc ça c'est la dernière génération importante on le redira mais qui sont chargés avec une remorque dans lequel vous mettez du béton pour que les manoeuvres soient en conditions réelles c'est bien ça tout à fait d'accord donc là on est sur un 18 tonnes c'est ça je veux marquer 18 oui donc là on est sur un véhicule isolé 18 tonnes de charge maximum 450 chevaux d'accord il est à clé à sa remorque et là il a un deux trois quatre cinq essieux là voilà il ya donc il ya deux essieux pour le tracteur mercedes et trois essieux pour la remorque qui est construit par des fabricants de remorques d'accord j'ai appris un truc on va couper après on ira dans la deuxième vidéo mais tu me disais que les pneus j'ai appris un truc sur moi j'ai mis on dirait des pneus de formule 1 du slick devant pourquoi ils sont comme ça et est différent derrière alors on a des montes qui vont à l'avant et des montes qui vont à l'arrière donc à l'avant on va avoir un pneu directionnel donc avec un pneu qui se rapproche d'un pneu slick mais avec des sillons c'est pour favoriser la directionnabilité voilà pour rendre plus facile la direction et du véhicule et donc à l'arrière on va avoir des des pains de gomme que l'on voit ici qui vont faciliter l'adhérence l'attraction le grip et puisque c'est là où va passer le mouvement le couple donc l'état pneu qui va devoir apporter de la résistance et en même temps de l'adhérence et en fonction de l'utilisation donc là on est sur un peu qui plutôt pour de faire de la longue distance sur autoroute on va de la gomme tendre et si on est sur l'utilisation plutôt régionale on aura un pneu donc avec une gomme un peu plus dur c'est bestia les jantes elle brille c'est c'est de l'alliage léger c'est quoi c'est de l'aluminium c'est l'aluminium et c'est une option ou pas ou c'est oui c'est une option c'est mercedes il ya deux types de cabines on va aller la voir après ça c'est dans une deuxième vidéo c'est le teasing tu as les étroites et les grosses j'avais jamais vu ça oui tu as les plus larges et les plus étroites pourquoi alors on est en utilisation l'adaptation à l'utilisation donc là on est plutôt sur un trafic régional où le conducteur va passer très peu de temps à bord en situation de repos donc il va rentrer le soir chez lui où il va découcher une nuit ou deux par semaine et là on est sur un véhicule plus large offrant plus de confort pour les conducteurs qui vont passer plusieurs nuitées à bord de leur véhicule d'accord ok merci sébastien je on va se retrouver dans une seconde vidéo où on va monter à bord partir et faire la présentation totale et encore une fois vous allez être surpris parce qu'à bord c'est 2001 odyssée de l'espace voilà à très vite n'oubliez pas de vous abonner on compte sur vous ciao